Le prince Harry n'aurait apparemment pas prévenu la femme avec qui il avait perdu sa virginité avant de se remémorer l'épisode dans ses mémoires à succès père. Le prince Harry a été décrit comme insensible par la commentatrice royale Angela Levin. Le biographe, qui a écrit un livre sur le duc de Sussex en 2017, a félicité Sacha Walpole pour la façon dont elle s'est fait connaître pour raconter sa version de l'histoire après avoir affirmé qu'elle était la personne que le prince Harry décrivait dans son livre comme une femme plus âgée. Avec qui il a perdu sa virginité.Apparaissant sur TalkTVS The Independent Republic of Mike Graham, Madame Levin a déclaré, je pense que, Harry, s'est habitué à pouvoir dire ce qu'il veut sans que personne ne réponde. Point se référant à Madame Walpole, l'auteur et journaliste a ajouté, maintenant, il s'est heurté à quelqu'un qui vit une vie très simple et ordinaire et n'a pas eu la décence de l'avertir, même la veille, du livre, était dehors, à propos de ce qu'il faisait. Il est insensible. Je pense qu'il ressemble plus à la famille royale à l'ancienne plutôt qu'à la famille royale d'aujourd'hui qui essaie de s'assurer qu'elle est en contact avec le public et ne devient pas arrogante. Ils doivent évidemment porter des vêtements très chics et vivre dans des palaces très chics, mais ils sont plus accessibles. Mais Harry s'est poussé si haut qu'il n'est pas accessible et ils pensent que ce qu'il dit est juste. Point Madame Walpole a déclaré dans des interviews qu'elle a publié quelques semaines après la publication de Sperkin apprenant que Harry avait raconté l'épisode dans son livre, elle avait commencé à craindre que quelqu'un se rende compte qu'il parlait d'elle. Elle a expliqué qu'elle avait choisi de parler elle-même aux médias pour contrôler l'attention qu'elle recevrait après que son nom soit devenu public. Madame Walpole, une conductrice de pelleteuses vivant dans le Wiltshire, a également fait valoir que Harry aurait pu la contacter pour l'avertir à l'avance qu'il mentionnerait leurs ébats dans ce qui est devenu un livre à succès quelques heures après sa sortie. S'adressant à The Sun, elle a déclaré, si y est-il son histoire, et il a le droit d'écrire ce qu'il veut. Il ne m'a pas nommé mais les gens qui étaient là ce soir-là, ou qui faisaient simplement partie de ce cercle social, pourraient travailler dehors c'était moi. Possiblement, Harry aurait pu y penser avant de publier. Il aurait pu me trouver s'il avait essayé. Point argant que Harry n'avait pas besoin de fournir de détails dans le livre sur sa première fois, Madame Walpole a également déclaré, mais il a décrit comment cela s'est passé, dans un champ derrière un pub. Si est-il bien si vous n'êtes pas l'autre personne impliquée. Mais si vous êtes moi, alors vous avez soudainement l'impression que votre monde devient un peu plus petit. Point dans sa conversation avec Mike Graham, Madame Levin a déclaré que Madame Walpole était très impressionnante dans sa réaction et en saisissant l'occasion de faire entendre sa voix. Ailleurs au cours du programme, Madame Levin a également commenté une bande-annonce récemment publiée de South Park, un dessin animé américain irrévérencieux pour adultes, qui se moque apparemment des Sussex. Madame Graham a déclaré que cela suggère que les Américains tombent amoureux du duc et de la duchesse de Sussex. Madame Levin a répondu, je pense que beaucoup d'entre eux ne les aiment pas parce qu'ils se soucient de leur famille et qu'ils pensent qu'ils ont été ignobles envers la famille. Et ils en ont assez dit à ce sujet, combien de fois pouvez-vous continuer à critiquer les gens et à ne rien faire d'autre de plus positif ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501